Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlant du film Dalida réalisé par Lisa Azuelos. L'histoire c'est celle de Dalida dont on va suivre la carrière de sa découverte dans les années 50 jusqu'à son ascension dans les années 60, sa déchéance dans les années 80, son passage par le cinéma et son suicide en 1987. Alors pourquoi faire un biopic de Dalida aujourd'hui ? Et bien parce que visiblement on peut se permettre de faire des biopics sur des stars des années 70 et des années 80 parce que clairement Lisa Azuelos ne s'en est pas caché, c'est en grande partie le suicide de Clo-Clo qui a lancé le projet d'Alida et le film est extrêmement influencé par Clo-Clo. Et en soi le film n'est pas si mal que ça. Il est plutôt bien même si il est extrêmement classique, très surfait, qui n'apporte pas forcément grand chose de nouveau par rapport au personnage qu'était Dalida mais voilà ça reste un biopic à la fois très à l'américaine et pas tant que ça. C'est très français en fait comme film dans sa manière de voir les personnages, dans sa manière de les développer, dans sa manière de les mettre en scène. C'est un film qui est très français mais qui veut aller chercher des canons hollywoodiens pour les ramener au cœur d'une production d'auteurs très à la française. Lisa Azuelos c'est une auteure qui a un regard et une certaine pensée sur la femme qui rendait le projet logique au final, qu'il soit entre ses mains. Et lorsqu'on le voit se dérouler à l'écran, on se dit que le film représente plutôt bien ce qu'elle pense de la femme et comment elle essaye de l'amener au cœur du cinéma. Le scénario qu'elle a signé Lisa Azuelos avec l'aide du frère d'Alida Orlando, là c'est le gros point noir du film, parce qu'autant la mise en scène elle arrive plutôt bien à maîtriser, elle l'emmène dans certaines idées, autant le scénario... C'est le scénario le plus didactique dans le genre du biopic qu'il soit. C'est le scénario qui constamment veut rappuyer ce qui est montré à l'écran par le biais d'un dialogue ou d'un élément de scénographie qui veut absolument appuyer un détail. Et le film, il faut le savoir, n'est pas orienté comme un biopic classique, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un film qui va s'attarder sur la carrière de Dalida, très peu finalement. C'est un film surtout qui va présenter l'histoire d'une femme qui est tombée de trop nombreuses fois amoureuse, à tel point que ça lui a fait perdre goût à la vie. Mais littéralement c'est ça. Le film s'ouvre sur la première tentative de suicide de Dalida en 1967. Et il se clôt avec sa tentative de suicide réussie en 1987. Et constamment nous martèle cette espèce d'image d'une femme en perdition. Ce qui aurait pu être une idée intéressante, si on n'avait pas la sensation que résultat, Elisa Azuelo se tirait une balle dans le pied, voulant créer un personnage de femme forte, constamment planté à l'écran, comme quelqu'un de très faible émotionnellement. Donc c'est paradoxal de vouloir absolument montrer une femme forte du show business qui a réussi à donner une nouvelle image de la femme, mais qui en arrière-plan, dans le décor, finalement nous plante un personnage féminin extrêmement faible et facilement influençable. Et c'est assez dommage. Mais l'intérêt du personnage réside avant tout dans la manière avec laquelle elle le développe parce qu'avec le biais du temps qu'elle met beaucoup en scène, elle met énormément en scène le temps, le film est loin d'être linéaire. Il passe son temps à faire des sauts dans le temps. Il passe son temps à revenir dans le passé, à aller dans le présent, à passer un peu par le futur, puis à revenir dans le passé. Il passe un peu partout. le temps. Et voilà, c'est un espèce d'impact qui montre que Lisa Zuelos, elle veut planter un personnage qui, malgré le temps, malgré les époques, malgré les âges, malgré les évolutions et malgré les mentalités, elle a toujours été la même et elle a toujours voulu la même chose, finalement. Elle a toujours simplement voulu être reconnue des autres et surtout trouver dans les autres un amour qu'elle n'a pas su trouver auprès de ses parents. Et ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas assez bien développé au niveau de l'écriture. C'est ça qui rend le projet dommage, c'est qu'on sent qu'il y a des thématiques qui sont posées, au sens qu'elles sont développées, on sent qu'il y a l'idée, mais il n'y a jamais l'aboutissement et l'acquisition de la compréhension de ses propres thématiques pour réussir à transcender son sujet. Au niveau de la mise en scène, Lisa Zuelos, alors clairement, le film de Florian Milo-Cyril est passé avant. Enfin, c'est indéniable, elle est complètement influencée par le travail du cinéaste français sur Clo-Clo. Que ce soit au niveau du graphisme, que ce soit au niveau des décors, que ce soit au niveau de l'esthétique, que ce soit au niveau des cadres. C'est limite si on ne s'attendrait pas à ce qu'il y ait un petit caméo de Jérémy Renier dans le rôle de Clo-Clo, ce serait à peine étonnant tellement on a la sensation que ça pourrait faire office de spin-off de Clo-Clo, le film. C'est vraiment pas loin d'être calqué. Et pourtant, ça crée tout de même un style et là, là-dessus, on peut râler sur plein de détails du long-métrage, mais le film a une ambiance. Là-dessus, dès qu'on rentre dedans, on est à fond dedans parce que le film a son ambiance propre. On est totalement avec les personnages, on adore les regarder se développer, on est entraîné par l'histoire parce que le film a une ambiance qui la pose et qui s'y tient du début à la fin du long-métrage. Donc, résultat, ça claque. En même temps, je ne suis pas très objectif, j'adore l'époque disco. Mais voilà, l'ambiance est vraiment intéressante et il y a cette petite filiation aussi au niveau du style et au niveau des couleurs avec la French de Cédric Remianes qui était dans ce même esprit-là aussi. Il y avait ce petit côté très discote et très funky et il y avait un vrai jeu avec les couleurs. Bon, évidemment, Lisa Azuelo, ça n'est pas très subtile donc le gros inconvénient qu'a le long-métrage et qu'il se tape pendant une bonne partie, c'est que l'étalonnage, en gros, est complètement en adéquation avec l'émotion qui doit se dégager de chaque scène. Donc, résultat, si on a envie qu'elle soit triste, il faut montrer une scène chaude, il va y avoir des couleurs chaudes donc l'étalonnage n'est pas forcément le point de subtilité de Lisa Azuelo mais voilà, ça fait partie de l'ambiance et ça a réussi tout de même à développer certains trucs. Et là où Lisa Azuelo a vraiment réussi son truc, c'est qu'au niveau des acteurs, elle aurait pu tomber dans un point que beaucoup de cinéastes, malheureusement, en France, ont tendance à faire, c'est-à-dire prendre des acteurs qui ressemblent de manière extrêmement proche aux personnes réelles. Et lorsqu'on a vu Sveva Alviti dans le rôle de Dalida, on s'est dit ok, d'accord. Alors là, il y a un gros risque, c'est que ça soit uniquement un sosie de Dalida et que ça ne soit pas une bonne actrice. Heureusement, elle nous prouve totalement le contraire parce qu'elle est exceptionnelle. Cette actrice, c'est une vraie révélation, elle campe le personnage avec beaucoup de force. Malheureusement, elle ne risquera pas de grand-chose de plus parce que vraiment, c'est un sosie de Dalida et ça risque d'être compliqué de l'incruster dans d'autres projets. Mais Ricardo Scamartio, Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchel, Alessandro Borghi, Neil Schneider, Vincent Pérez, Patrick Timsey, tous les autres acteurs sont vraiment excellents et ont une ressemblance physique avec les personnes qui ont réellement existé. Mais Neil Schneider ressent pas mal quand même parce qu'il a vraiment un personnage qui est extrêmement attachant et qui est vraiment prenant et Nicolas Duvauchel aussi qui est un personnage de plus calchimiste qui est assez surréaliste mais qui est vraiment bon aussi dans le personnage. Et donc voilà, au final, Dalida, alors est-ce que c'était un biopic nécessaire ? Non. Est-ce que pour autant, c'est un biopic intéressant ? Oui. Est-ce que c'est un biopic réussi ? En grande partie, sans pour autant être totalement convaincant. Ça reste un film extrêmement classique, extrêmement convenu avec des idées mais qui ne les expliquent pas complètement et une scénographie qui a tout de même une ambition mais qui a surtout une ambiance et c'est ça en fait qui fait la réussite du long métrage. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Dalida de Lisa Zuelos, ben ouais, mais sans plus. Mais pourquoi pas ? Ben allez-y, vous pouvez vous y risquer, ça risque de vous plaire, vous verrez bien. A plus. Vous avez aimé la vieuse ... Sous-titrage ST' 501